Je me trouve actuellement au Calabougie Motorsport Park en Ontario et on est dans un week-end de course avec le... en fait il y a plusieurs séries qui se retrouvaient lors de ce week-end en piste. J'ai eu la chance de rencontrer un pilote québécois qui s'appelle Mario Guérin. Pour les gens qui le connaissent un peu moins, on va avoir la chance de rencontrer, mais pour ceux qui le connaissent et qui connaissent l'émission Festidrag.tv, Festidrag.tv a eu la chance de le suivre tout au long de la saison dernière aux États-Unis dans une série Ferrari. Alors vous comprendrez que Mario conduit une Ferrari et cette année, j'ai la chance de parler avec Mario. Mario, bienvenue. Salut Dario. Comment ça va? Ça va super bien. On vient d'apprendre qu'on a qualifié un à la deuxième course. Donc après-midi, on va partir premier. Alors on est au Calabogie Motorsport Park et tu es en CTCC ce week-end. Alors tu cours en Grand Touring, n'est-ce pas? Oui. J'ai été sport. Moi aussi, c'est ma première saison avec CTCC. Puis j'ai fait trois saisons aux États-Unis en préparation. Puis je voulais faire des pistes aux États-Unis. Donc là, je suis revenu au Canada cette année. Donc c'est ma quatrième saison. On va parler un peu de toi, Mario. Tu viens d'où? Je viens de Québec. Je suis natif de Québec. Puis c'est ça. J'ai tout le temps resté là depuis que je suis jeune, enfant. Et puis comment est venue la passion de la course automobile pour toi? Bien moi, j'ai tout le temps été un passionné de Ferrari. Écoute, moi là, 24 ans, j'ai parti à une entreprise. Mon rêve, c'était de conduire une Ferrari. Par la suite, tu as eu des opportunités pour courir. Explique-moi un petit peu ton cheminement suite à ça. Le cheminement, là, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec… Premièrement, j'ai engagé un coach que tout le monde connaît, Richard Spenard, qui était l'ancien coéquipier de Gilles Villeneuve. Richard, c'est un coach extraordinaire. Moi, j'ai commencé avec Richard à Shannonville, en Ontario. Ça t'a amené, évidemment, l'an passé dans une série Ferrari. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé pour toi. Tu as été combien de saisons, tout d'abord? Bien, j'ai été trois ans avec CCR. Pourquoi je voulais faire ça? Je voulais faire des pistes aux États-Unis. Donc, j'ai fait les pistes les plus belles aux États-Unis. J'ai fait, entre autres, bien, Watkins Lens, Road Atlanta, Road America. J'ai fait Austin, Texas, la piste de Formule 1. J'ai fait VIR. Fait que je voulais tout faire ces pistes-là. Fait que j'ai fait trois ans là-bas avec eux. Parle-moi un petit peu de ta saison dernière aux États-Unis. Tu t'es quand même très bien débrouillé là-bas aux États-Unis l'année passée. Bien, j'ai fini deuxième. Le problème majeur que j'ai eu l'an dernier, j'ai eu des problèmes de transmission récurrents. Donc, à chaque course, j'ai eu des problèmes de transmission au début. Puis après ça, on a eu des problèmes d'injection d'injecteur. Donc, ça m'a fait perdre beaucoup de courses, mais j'ai quand même réussi à finir deuxième. Là, cette année, tu décides de rester un peu plus au Canada. Qu'est-ce que… où on pourrait te voir cette année, là, mis à part Montréal? Il y a des pistes, là, comme Icare, Trois-Rivières. Parle-nous un petit peu d'où est-ce qu'on va se retrouver cette année. Bon. Cette année, on a commencé à Mausport. J'ai gagné une course à Mausport. Après ça, on vient ici à Calabougui en fin de semaine. Après ça, la prochaine, c'est Icare à Mirabelle. Par la suite, on va faire le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis après ça, il y a Calabougui puis Mausport. Puis moi, je vais faire aussi Tremblant, la classique d'automne. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Les auditeurs, ils vont pouvoir en apprendre davantage, pas juste sur l'homme, mais sur la passion qui t'anime lorsque t'es en course. Merci beaucoup, Mario. Bien, merci, Dario, puis à la prochaine. Merci. 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 Merci.